... Bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, shalom, que Dieu vous bénisse richement. Je suis venu parce que j'avais promis, surtout à mes frères et sœurs, de revenir un peu pour parler sur les sports dans le message. Je ne les parle pas pour les incrédules, parce que les moralistes, les inspecteurs du message, ce n'est pas à eux que je m'adresse. Mais je m'adresse ici surtout beaucoup plus à mes frères et sœurs, des pasteurs, des collègues dans ce travail, parce que nous avons connu des choses un peu compliquées, des gens qui sont en train de partir. C'est vrai que notre souhait, ce n'est pas de nous éterniser ici sur la terre, c'est de partir un jour au ciel. Mais je crois que si on peut prolonger un peu la vie pour quelques temps, si on peut la prolonger pour servir Dieu, ça sera une très bonne chose. Et si nous pouvons la prolonger aussi par des petits conseils de la vie, parce que mon peuple meurt, c'est par manque de connaissances. Quand quelqu'un ne connaît pas aussi, il peut mourir. En ce moment-là, il ne faut pas chercher des sorciers à côté, à gauche et à droite. Il ne faut pas chercher des victimes. Pourquoi je suis mort ? Parce que tu es mort par manque de connaissances. Et j'avais promis revenir avec des citations pour essayer juste de donner cela à mes frères et sœurs. Parce que je crois que le temps où nous vivons, c'est un temps où, comme dit Frère Branham, l'homme est devenu de plus en plus faible à cause de tout ce qu'il est en train de manger. Je crois que j'ai même voulu, avant de commencer toute chose, laisser un peu un médecin, un docteur, un frère dans le message, vous parler un peu de l'angle médical. Pourquoi le sport doit être un remède aussi. C'est quelque chose qui remède à notre temps de santé, surtout pour des maladies métaboliques. Donc, je crois que vous allez suivre tout d'abord le docteur Israël et à la fin, je vais revenir. La définition du sport, c'est toute activité visant à exercer votre corps, votre mental, voire même votre esprit, dans le but de l'amélioration de ce que vous cherchez. Donc, vous avez un but, mais vous cherchez à atteindre ce but-là. Vous devez soumettre votre corps, votre mental, votre esprit à certains exercices, ou qu'on appelle les activités physiques. Le sport est très positif et très contribuable dans notre vie quotidienne. Quels sont les avantages du sport? L'esprit joue un très grand rôle dans notre maintien de l'immunité. L'immunité, ça veut dire, des systèmes de défense de l'organisme. Lorsque quelqu'un pratique le sport, il émet une libération de cellules hématopoétiques au niveau de la moine océase. La moine océase, c'est une substance qui se trouve à l'intérieur de votre os. Vous émettez la fabrication de ces cellules qu'on appelle hématopoétiques, qui ont la capacité de synthétiser aussi à l'air tout les lymphocytes. Les lymphocytes qui sont des cellules qui jouent un très grand rôle dans notre protection de l'organisme qu'on appelle l'immunité. Vous comprenez que le sport contribue au maintien de notre bonne santé, en jouant sur notre immunité. Le sport nous protège contre certaines maladies. On appelle ça les maladies métaboliques. Les maladies métaboliques, ce sont des maladies qu'on rencontre lorsqu'il y a un dérèglement de fonctionnement. Par ingestion de certaines substances dans notre organisme. Je peux citer par exemple l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle fait partie des maladies métaboliques. Je peux citer encore l'obésité. L'obésité fait partie des maladies métaboliques. Je peux citer les maladies cardiovasculaires dues aux maladies telles que les diabètes ou l'augmentation du taux du sucre dans le sang. Et pour n'hésiter que ça, vous comprendrez que le sport est très, très, très avantageux pour le maintien de la bonne santé et de l'équilibre corporel. Je voudrais tout d'abord commencer par quelque chose, une citation très, très, très importante pour moi. Cette citation va déterminer même la suite de notre entretien. C'est ce que Frère Banam dit dans la prédication sur ta parole précieuse à Los Angeles. Le dimanche 6, 5, 51, le soir, pargave 6, il dit « Il y a quelques temps ici, on était à table à Fresno avec certains de mes bons amis arméniens. J'étais très mince à l'époque. Une dame voulait m'aider. » C'était un moment que la sœur avait vu Frère Banam, avait pris du poids. Et la sœur là, a regardé Frère Banam dans le restaurant. Il est venu, il dit « Elle voulait m'aider. » Elle est venue et elle a dit « Frère Banam, prenez ceci. » C'était un médicament. J'ai regardé cela et j'ai dit « Eh bien, merci. » Je ne voulais pas la blesser pour ça. « Je ne prends pas beaucoup de médicaments. » J'ai dit « J'ai. » J'ai dit « C'est très bien. » « Eh bien, c'est très bien. » Et un médecin était assis là, juste à mes côtés. Il a dit « Faites-moi voir ce que c'est. » Et il a examiné. C'était une espèce de vitamine. C'était une espèce de vitamine. Et le médecin a dit « Frère Banam, m'a-t-il dit, ce n'est pas un médicament. » Il a dit « C'est une vitamine. » Très bien, je dis, un médicament c'est bien. Et je dis, je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'intention de déconsidérer quoi que ce soit qui aiderait quelqu'un d'autre. Je n'ai pas l'intention de déconsidérer quoi que ce soit, ce soit qui aiderait quelqu'un d'autre. Non, non. Tout ce qui vous aidera, je soutiens cela. C'est vrai. C'est la miséricorde. J'ai dit « Je ne déconsidère pas cela comme médicament. » C'était après tout un médicament. Il a dit « Mais voici ce qu'il y a, Frère Branam. » Il a dit « Notre terre est devenue très pauvre. On en a retiré toutes les vitamines au point qu'elle est artificiellement fertilisée. Et tout au point qu'en mangeant, nous ne consommons pas la quantité de vitamines qu'il faut. Peu importe la quantité de nourriture consommée, ce n'est qu'une masse. » Il a dit « Nous ne consommons pas de vitamines. » Et tout le monde devait prendre ces vitamines. Donc, Frère Branam a fait le souci d'aider à tout ce qui peut améliorer la santé de quelqu'un. Ici, nous parlons de suppléments alimentaires, des vitamines. Il y a même des pasteurs, des frères, je connais, qui ne prennent pas cela. Ils disent « Moi, je mange mon foufou et tout, et tout, et je pars et je dors. » Et Frère Branam aussi, dans un premier temps, il avait ce genre de réaction. Il dit « Je n'ai pas besoin de ces médicaments-là. » La sœur dit « Prends, ça vous aidera. » Et Frère Branam m'a pris et il a dit « Tout ce qui peut aider à la santé, je soutiens cela. » Et je voudrais que cela soit l'attitude de tous les frères. C'est ici que j'entre maintenant un peu dans le vif du sujet. Qu'est-ce que l'espoir ? L'espoir fait quoi, en fait, dans la vie de quelqu'un ? L'espoir rend quelqu'un païen ? L'espoir améliore-t-il la santé de quelqu'un ? Ce sont des questions que je pose. Moi, je connais, j'ai la réponse. Mais je voudrais que chacun de nous réponde à sa manière. Pourquoi toi, tu ne veux pas qu'un frère fasse du sport pour améliorer sa santé ? Pourquoi ? Alors que Frère Branam, dans son souci, était « Tout ce qui peut aider à la santé d'un frère, que ce soit des vitamines ou comment, il le soutiendrait à 100%. » Il était d'accord avec cela. Ça, c'est des 1. Et puis, il y a ce que nous appellerons plus tard, le verset qui va créer, peut-être polémique, le verset qui dit que l'exercice corporel serve à peu de choses. C'est ce verset de 1 Timothée 4, 8. « Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. » Déjà, ce verset, on dit que l'exercice corporel est utile à peu de choses. Mais on en a quand même besoin parce qu'elle est utile à peu de choses. Si on peut entrer seulement dans la théorie de nos frères, je assure que l'exercice corporel serve à peu de choses. Mais ici, je voudrais donner beaucoup plus un autre son de cloche. Nous avons l'exercice corporel et nous avons le sport. Et il faut qu'il y ait une différence entre l'exercice corporel et le sport. Beaucoup de gens vont encore essayer de parler, ils entrent dans des trucs compliqués et tout. Bon, écoutez, j'aime bien ce que Frère Bernard dit. Frère Bernard dit qu'un prédicateur doit avoir les diaglottes grecs pour étudier les mots. Et dans ce verset de 1 Timothée 4, 8, l'exercice corporel ici, en grec, on appelle ça le goumonizia. Goumonizia. Et le goumonizia là, ce n'est pas l'exercice, c'est le sport, non. C'est des règles de sauter, c'est des règles de ne pas manger ceci, liées à la religion. Liées à la religion, à la manière de voir. Vous avez des témoins de Jovois qui vous disent, moi je ne peux pas prendre la perfusion sanguine, la transfusion sanguine, et tout ça là. Et Frère Bernard, lui, il vient pour interpréter ce qu'on appelle l'exercice corporel. Ce n'est pas le fait que quelqu'un entre dans une salle de sport, c'est ça l'exercice corporel. Non ! Les Grecs, quand ils parlent de l'exercice corporel, c'est quelque chose qui est lié à l'église. Je voudrais lire ici Frère Bernard. Parce que je crois que quand Frère Bernard parle, c'est toujours bien. Il dit ceci. C'est là où il parle de l'exercice corporel. Il dit que, excusez-moi, il dit, excusez-moi, excusez-moi, wow, mon Dieu. Bon, tout compte fait, on le donnera quand même aux jeunes gens pour qu'ils puissent essayer d'introduire cela. Frère Bernard me dit, quelles sont les visions ? Prêchez le 21, 4, 56, paragraphe 17. Regardez les disciples là en bas, ce qu'ils étaient tous en train de faire sur cet enfant. Probablement qu'ils essayaient de les sécouer et tout le reste. Mais Jésus a dit, sort de lui. C'était réglé, ces démons avaient reconnu ce qu'était que la foi. Vous voyez ? Pas la quantité, mais c'est la qualité, vous voyez ? L'exercice corporel est utile à peu de choses. Vous n'avez pas à courir sur l'épavement. Vous voulez chasser les démons, vous commencez à courir. Comme les autres, le faux, là, 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 là. Non, ce n'est pas ça. Ça ne sert à rien. Vous voyez ? Vous n'avez pas couru sur l'épavement. En effet, je ne condamne personne qui a été guérie en courant, en criant, en poussant des cris. Vous dites, croyez-vous dans le fait de pousser des cris, frère Bernard ? Absolument, oui, oui. N'allez pas penser cela. Je suis un baptisme qui croit le fait de pousser des cris. Et tous les temps que j'ai lu, frère Bernard, sur l'exercice corporel, c'est lié au fait que les gens crient dans l'église, les gens sautent dans l'église, les gens, ils veulent prier pour les démons, ils sont en train de sécouer la personne. C'est là où, frère Bernard, me dit l'exercice corporel. Mais utilisez plutôt la piété, parce que la piété, Jésus l'a utilisée, il dit, démons sortent, calmement, et les démons sont sortis. On ne peut pas être là, en train de secouer la tête de quelqu'un, démons sortent en criant très fort, on transpire, non. Ce n'est pas de l'exercice corporel, ça, ça sert à perdre des choses. Mais le sport, en tant que tel, que les Grecs appellent, ça, ce n'est pas les gumnysia. Atlimia, c'est ce qu'on appelle le sport, c'est-à-dire s'exercer pour garder son corps sain. Ça, il y en a plusieurs. Il y a la marche, comme l'a dit le médecin. Il y a le fait que quelqu'un court, il y a le fait que quelqu'un soulève des trucs, de poids. Il y a le fait que quelqu'un peut boxer. Il ne peut boxer pas sur quelqu'un, mais sur un sac. Juste pour être en forme. Bon, maintenant, vous, permettez-moi d'utiliser le terme, vous, c'est comme si j'accuse quelqu'un. Mais permettez-moi, parce qu'il y a des gens, des inspecteurs, des gens qui disent toujours, non, ce n'est pas ça, ça ne devait pas être. Quand vous dites que ce frère qui court, ce frère qui entre dans une salle de sport pour se tenir en forme, vous avez quel verset, vous avez quelle citation de frère Branham qui lui dit de ne pas le faire. Je vais lire ici quelque chose. Frère Branham parle de Moïse. Il parle de Moïse. Moïse devait faire sortir les enfants des dieux d'Israël. Mais frère Branham dit, avant qu'il ne puisse sortir avec les enfants d'Israël, Moïse devait être entraîné. Mais, pas spirituellement. Attendez. Nous allons le lire. Livre d'exode de deuxième partie, prêché les 6, 7, 10, 55 le soir par Gavincet. Et remarquez maintenant, eh bien, alors que la journée, il était, je pense que l'Égypte, était le pays le plus puissant du monde sous le plan militaire, le plus grand centre commercial du monde entier. Et sans doute que Moïse avait reçu un entraînement des ROTC. ROTC. ROTC et tout le reste. Dieu devait l'entraîner comme cela, car il allait conduire une armée. Et Dieu a amené Satan à former Moïse à conduire une armée qui devait détruire, qui détruirait lui le Satan. Alléluia. C'est cela la puissance de la loi, de la foi plutôt. Moïse devait s'entraîner, parce que le ministère qu'il devait occuper, demandait de l'entraînement militaire. Bon, je vais juste en passant vous parler ROTC. Ça veut dire Reserve Officer Training. Donc c'est des choses qu'on trouve aux États-Unis, où on prend des jeunes, tous les jeunes. On les amène pour leur former militairement. Pour qu'ils aient quand même des notions de la vie, de se défendre dans des petites choses de la vie. Mais ils sont à réserve. Au cas où les États-Unis sont attaqués, tout le monde au moins sait quand même manipuler l'arme. Tout le monde sait quand même les petites notions de l'armée. Et Frère Bernard dit, Moïse a été entraîné à la ROTC pour subir la grande responsabilité qu'il avait. Toi, tu vas conduire une armée. Parce que les enfants de Dieu, avec Moïse, c'était une grande armée. Et il devait combattre aussi une autre armée, la plus puissante. Mais est-ce qu'il devait quand même connaître les stratégies ? Il devait connaître, on attaque par ici, on monte par là et tout. Frère Bernard dit, c'était ça la puissance de la foi. Former, selon toutes les sciences de l'Égypte, former des entraînements ROTC. Ça c'est de un. De deux, je vais lire Frère Bernard lui-même. La sagesse contre la foi, paragraphe 27. Il dit ceci. Vous m'avez entendu dire, prêchez les 1, 4, 6, 2. Vous m'avez entendu dire, si le Seigneur le veut toujours. Si le Seigneur le veut. Je compte organiser cette campagne outre-mer. Je ne sais pas encore exactement. Ainsi, j'ai mis à attendre. Mais voici ce qu'était M. Smith, George Smith. Vous allez voir la photo même de George Smith, va apparaître. C'était mon premier entraîneur, là. Et aucun des jeunes gens qui sont aujourd'hui dans ce pays ne faisait le poids devant lui, à cause de son style de combat. C'était mon premier entraînement à la ligne de prière. Donc, M. George Smith, quand il entraînait Frère Branham, il le formait pour que celui-ci tienne longtemps dans la ligne de prière. Moïse, Dieu a utilisé le ROTC pour pouvoir conduire les enfants de Dieu dans le premier exode. William Branham, M. John Smith, qu'on appelait aussi M. Six Secondes, parce que lui, quand il se battait avec son adversaire, il ne faisait que six secondes. C'était l'entraîneur de Frère Branham. Frère Branham dit, il dit, c'est mon premier entraînement à la ligne de prière. Vous voyez, plusieurs fois, j'ai fait approcher les gens, il y a des visions, j'attends. Je prends celui-ci, une vision, telle autre vision. Cela n'a jamais bien marché. Vous voyez, Frère Branham parle que c'est des choses qui l'ont aidé même à se tenir debout. Je vais continuer. Eh bien, tout au début, lorsque je commençais, je ne laissais jamais une personne, à moins que j'aie trouvé dans la ligne quelque chose qui n'était pas tout à fait en ordre. Alors, il m'arrêtait lui-même, vous voyez, et m'en parlait. J'allais de l'avant et priais pour les gens. Et, oh là là, les résultats étaient 100 fois meilleurs parce que je devais, j'ai prié pour 400, 500 personnes en une nuit. De cette manière-ci, peut-être 25 ou 30, peut-être pas autant, peut-être 10 ou 15 visions que j'ai, on doit presque me porter pour sortir. Je retournais à nouveau à cette même chose. Vous voyez, à nouveau, à mon premier entraînement. Quelqu'un qui est debout, il y a des visions, il y a la prière pour les malades, 400 personnes. Mais si tu n'es pas fort physiquement, comment tu peux y tenir ? Et Frère Bernard dit la chose qu'il aidait, c'était son premier entraînement de boxe. Qu'il aidait en tant que prédicateur à imposer les mains sur les malades, même 400. Et moi, j'ai eu à prier dans mon église, on priait pour le Saint-Esprit. On a eu trois nuitées, je crois, où je devais prier même pour 3000 personnes. Mais Frère, si tu es faible, faiblard et tout, tu vas tomber devant les enfants de Dieu alors qu'ils ont besoin que tu pries pour eux. Voyez ? Ça ne s'arrête pas là. Frère Bernard me dit, excusez-moi, Frère Bernard me dit, témoignage, prêché à Los Angeles, mercredi le 9, 5, 51, pargave 83. Il dit, y a-t-il quelqu'un qui a cette photo ici tout près ? Eh bien, cette photo de l'ange du Seigneur. On pourrait juste en voici une ici même. J'aimerais que l'assistance qui n'a jamais vu cela, certains parmi vous qui avez cette, votre photo, voudrez-vous juste la brandir derrière vous, afin que ceux qui sont derrière vous voient cela et c'est cela qui parle maintenant. Puis-je la voir fiston ? Ça y est, un frère explique à l'assistance. Je n'ai rien à faire avec cela. Je suis un homme comme vous autres. Eh bien, ça y est, c'est celui dont le gouvernement, la meilleure recherche aux États-Unis, a examiné cette photo avant qu'elle soit publiée comme celle-ci. C'est la vérité. Voici la signature de George Gillassi en dessous de cela. Ça vient du meilleur qu'il y a dans le domaine de la recherche en Amérique. Merci. Et remettez cela son propriété. Eh bien, j'aimerais donc me reposer juste un instant. Et puis, nous allons parler à notre sœur. Eh oui, merci frère. Maintenant, ceci n'est pas du tout quelque... Le fait que je suis faible dans le corps, ce n'est pas ça. Je suis fort dans le corps. J'ai remporté le championnat de boxe du poids-coq il y a quelques années. Je peux parcourir 35 miles, c'est-à-dire 56 kilomètres par jour dans n'importe quelle région, mais réveiller et refaire sera le jour suivant. Toi qui parles, toi qui es contre, tu cours combien de kilomètres ? Ça, c'est l'homme qui a mené le plus grand Saint-Esprit dans ce message. Hein ? La seule chose qui le fatiguait, c'était l'onction. Mais il pouvait courir 56 kilomètres tous les jours. Frère Branham. Il dit, ne voyez pas parce que je suis sous l'onction, je deviens faible, je suis fort. Mais c'est cette onction-là qui me rend faible de temps en temps. Et pour que cette onction-là prenne un homme comme ça, il a fallu que Dieu le forme. Avec mettre six secondes. Oh, gloire à Dieu. J'ai une autre citation ici. Ah, ça, ça là, c'est vraiment même la chose que j'aime. Ça, c'est la chose que j'aime. Écoutez, Frère Branham parle ici de quelque chose qui lui est arrivé. L'expectative. Préché à Wood River, samedi le 2254, pargave 11. Au jeudi, je pense que je peux lui parler. J'étais juste un enfant dans le ministère, je ne savais pas alors ce que. Je me rends compte maintenant que le mieux est d'attendre et laisser Dieu le faire. Je me suis donc avancé dans la pièce. Elle était juste couchée sur le dos. On avait appelé Frère Branham à prier pour une sœur qui était possédée de démons, qui était possédée de mauvais esprits. Et Frère Branham est entrée. Elle était couchée sur le dos. Il a dit qu'elle ne s'était pas rélevée du dos. Ça faisait deux ans. Elle était juste couchée comme cela. Elle avait les mains en l'air comme cela. Je me suis directement avancé là et j'ai dit, Bonsoir, sœur. Elle est simplement restée couchée là, les yeux enfoncés. J'ai tendu la main et j'ai dit, Bonsoir. Et j'ai saisi sa main. Oh là là, heureusement, Dieu était avec moi. Vous allez écouter comment Dieu était avec lui. Oré, tout celui qui est possédé de démons, sa force augmente beaucoup. Vous savez, elle m'a saisi par la main comme ça, très vite. Et j'ai été un boxeur. J'ai détenu les titres de champion poids-coq non vaincu pour trois états. Alors, je savais ce que c'était une prise. Mais elle m'a saisi comme ça. Elle a saisi comme ça. Alors, ni t'étais le fait que j'ai très vite lancé mon pied et que je l'ai tapé au sein avec mon pied pour me ressaisir, elle m'aurait probablement brisé les os la même par terre. Est-ce que ça, ce n'est pas du ROTC ? Formé dans le monde pour ce grand service ici-là. Donc, les démons pouvaient même faire tomber Frère Branham. Une femme pouvait même faire tomber Frère Branham. Mais Frère Branham s'est rappelé des techniques de boxe. Il dit, je connais ce qu'on appelle la prise. J'ai pris quand même position et puis j'ai pris les pieds. Je l'ai lancé chez la sœur dans les seins. Et la sœur est tombée. C'est comme ça que Dieu a sauvé Frère Branham. Vous voyez que ces choses qui sont dans le monde ont aidé l'homme de Dieu dans sa vie de tous les jours. Je ne dis pas que tu vas aller faire la boxe pour taper tes frères et tout. Je prends encore un autre prédicateur dont les choses l'ont aidé aussi dans la vie de tous les jours. C'est celui-ci. Vous connaissez, Frère Branham parle de ce prédicateur qui prêchait et qui, un jour, il a été défié par un... Ce prédicateur a été défié par un... Frère Branham l'appelle Brut. Ce prédicateur devait prêcher dans une ville. Et le Brut là est entré, a dit à ce prédicateur, il dit, toi tu ne vas pas prêcher ici. Avant que toi tu ne prêches ici, il faut que tu me tapes. Et le prédicateur a dit, c'est ce que je veux faire de toi tout de suite. Il était en train de suyer les vitres. Il est sué les vitres. Et il a terminé, Frère Branham dit, il a plié. Il était même un homme de petite taille. Il a plié sa chemise et... Le gars est tombé par terre et il a dit, c'est fini, c'est fini. Et il a cru à cause du coup. Je ne dis pas que tu dois taper le coup. Mais je crois que là, il ne suffisait pas de dire au nom de Jésus, arrête. C'était maintenant de la force physique. C'était de la force physique que le prédicateur a utilisé. Et ça a été quelque chose qui a aidé le païen qui voulait lui faire du mal. Et le soir, le païen a cru au Seigneur Jésus-Christ. Moïse, RTOC, Frère Branham, 6 secondes. Frère Branham, 6 secondes. Le prédicateur ici. J'ai oublié même son nom. J'avais ça. Et ce prédicateur ici aussi. Voilà que cet homme ici va utiliser un coup de poing. Bon, si c'était quelqu'un qui ne connaissait même pas l'ancien coup de poing, il n'aurait pas prêché. Il n'aurait pas prêché. Il n'aurait pas gagné des âmes. Et je ne dis pas que vous devriez aller taper les gens et tout. Maintenant, je viens un peu à des choses pratiques. Comme l'a dit le médecin, nous avons des prédicateurs. Il y en a même d'autres qui meurent. Plus jeunes que moi, ils y meurent. Tu demandes comme ça, c'est quoi ? Il a fait l'attention. Tu demandes comme ça, c'est quoi ? Trop de sucre et il est mort. Frère Branham dit, je soutiens tout ce qui peut aider. Un frère. Le sport est très important. Déjà, je vous ai dit l'exercice corporel n'est pas bon. Le gumnizia n'est pas bon. Mais l'athlétmia, ça c'est le sport, c'est bon. Frère Branham lui-même dit dans Persévérance, prêché le 22, 5, 62, 68, vers la fin, il dit, j'avais toujours désiré avoir un water by Magnum. Je ne joue pas au golf pour me retrouver là avec ce groupe de femmes et autres. Dieu m'a donné un sport. Chasser et pêcher. Et j'ai toujours aimé un water by Magnum. C'est beau, j'en voulais un, mais ça coûte cher. J'ai des amis qui m'en achèteraient. Comme je le disais l'autre soir, comment puis-je laisser un homme m'acheter un water by Magnum de centaines de dollars alors que j'ai des amis missionnaires qui n'ont même pas de souliers au pied ? Absolument pas. Les sports de Frère Branham, c'était la pêche. C'était la chasse. Il devait suivre les animaux, courir. Et là où il avait même l'habitude d'aller rester, il appelait ça le creux du sportif. C'était le creux, non pas le creux de quelqu'un de paresseux, mais c'était le creux du sportif. C'était son sport. Bon, nous ici, on n'a pas des armes pour aller tirer dans des forêts. La pêche, déjà beaucoup de pasteurs ont commencé à arrêter parce que nous avons un pasteur qui faisait la pêche et qui est mort d'ailleurs. Vous connaissez cette histoire. Quel menace-port devions-nous en avoir ? C'est très important, frère. Je donne ici un témoignage d'un de mes amis. Je lui ai demandé, le pasteur David Moukadi, si je pouvais utiliser ces images ici. Les pasteurs étaient en train de tomber tout le temps, tout le temps, parce qu'ils travaillent beaucoup. Ils travaillent beaucoup, beaucoup. Et en travaillant beaucoup, laissez-moi vous lire cette citation. Les hommes de Dieu. Très spirituels, enfermés dans le bureau, tout, 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 tout. C'est pas mauvais. Mais écoutez un peu. Là, j'ai la commission par Gafsette. Et la question que je me suis toujours posée, c'est, puis-je servir tous les malades ? C'est cela le désir de mon cœur. J'ai essayé cela. Je vous ai dit qu'une fois, je suis resté à la chair. Huit jours et huit nuits, je n'arrivais pas. Plus de milliers et de milliers d'avantages à la fin de huit journées qu'il n'y en avait. Je n'avais point quitté l'estrade. J'ai dormé ici. Manger ici. Là, ce sont beaucoup de mes amis prédicateurs qui ont même des lits à l'église. Ils dorment là-bas, donc prière. Ils reçoivent les gens. Ils prient, ils prient, ils prient pour des malades et tout. Ils n'ont pas un petit temps. Ce n'est pas mauvais d'avoir un lit au bureau. Mais nous, quand nous sommes allés dans le Brunam Tabernak, on n'a pas vu le lit de Frère Brunam dans le bureau. C'est bien d'être là, servir Dieu. Mais écoutez, Frère Brunam dormait là à l'église, mangeait ici et tout juste à la chair pendant huit jours et huit nuits. J'ai pris environ huit mois de vacances après cela. En d'autres termes, je n'arrivais pas à m'en tirer. Et j'avais connu simplement une dépression nerveuse. Et ça a failli simplement me tuer. Ainsi donc, j'ai alors su que je devais user d'un peu plus de sagesse que ce que j'avais. Voyez, un prédicateur qui s'enferme dans le bureau, il est là. Il reçoit des enfants de Dieu du matin au soir. Mais d'un côté, vous êtes en train de vous tuer. Pas d'espoir, rien, tout prière, prière. Vous le connaissez, Frère Brunam dit d'ailleurs, ce n'est pas à moi de vous enseigner. 20 minutes sous une prédication, sous l'onction, est comparable à un travail de huit heures de temps. Ainsi dit Frère Brunam. Donc nous avons un travail le plus dur, le plus difficile. Mais il faut savoir comment compenser. Nous mangeons mal. Je connais des prédicateurs. Vous savez quand nous montons en chair pour prêcher, notre foi dégage des lipides, des énergies pour faire ce travail-là. Nous prêchons, vous sentez la force, la force, la force. Mais beaucoup d'entre nous, tu quittes la chair, tu rentres dans le bureau, on te donne des boissons énergisantes, dragon. On te donne Red Bull. C'est la mort à petit feu. C'est la mort. Parce que ton foie n'a pas encore reçu l'information du cerveau qu'arrêter maintenant de produire de l'énergie, arrêter de produire de sucre pendant que je prêche. Mais toi, tu ajoutes encore d'autres énergies, des calories, pendant que le corps n'a pas. C'est pourquoi c'est recommandé, quand tu quittes de la chair comme ça, de prendre tellement de l'eau. Mais tout ça, les gens ne le savent pas. Nous avons un pasteur dans la ville de Lubumbashi, qui a failli mourir. Il prenait seulement les dragons. Les dragons, bon, ce n'est pas les dragons. Les dragons, ici, c'est une boisson énergisante, avec les arachides. C'est ce qu'il prenait. Mais il a failli mourir. Alors, entrer dans des... Parce que le but que nous poursuivons, c'est quoi ? C'est être sain, c'est être fort. Mais le sport ne nuit pas la santé. Le sport vous aide à retrouver ce que les dragons, là, voulaient vous donner. D'ailleurs, dans les dragons, il y a encore des poisons. Il y a des taurines. Il y a des caféines. Des choses qui font encore du mal à notre corps. Frère Branham a failli mourir. Il a failli même attraper la dépression nerveuse. Et qu'est-ce qu'il a aidé ? Il a pris vacances de huit mois. Mais nous, ici, comme on dit, nous vivons au taux du jour. Est-ce qu'un pasteur peut aller huit mois seulement pour se reposer ? Les talibans, déjà, vont le faire souffrir. Il a fui. Huit mois ! En train de ne pas prêcher. Bon, le pasteur lui-même aussi, parfois, bon, ce n'est pas aussi... Nous vivons avec des petites offrandes. Oui, moi, tu ne prêches pas. Je connais des pasteurs. Oui, moi, ils ne prêchent pas. L'église est fermée. Et quand Frère Branham dit oui, moi, ils ne prêchent pas, ils vont dans des vacances. Ce n'est pas les vacances du Congo, ici, où on t'amène vers Kilobe-Lube, on t'amène dans une maison là-bas, on lui reste calme. Non ! Dans les vacances, il y a des activités, la chasse, la pêche. Donc, tu décompresses. Tu décompresses. Mais tout ça, là, nous ne le savons pas. Nous prenons des choses compliquées. Voilà. Il y a encore une autre citation, ici. Ça, ça va encore s'écouer plus d'un. Frère Branham dit dans la préoccupation de la vie prêchée, les 2, 6, 57, par exemple, 17. Il dit, eh bien, Dieu traitait avec David à travers des réalités comme des verres pâturages, des eaux paisibles, et ainsi de suite. Et David, là, dans la nature, oh mon Dieu, combien j'aimerais aller dans la nature, dans les eaux paisibles, au lac Moïru, tu restes calme. Mais on n'a pas de moyens, là, pour y arriver. Des pasteurs sont en train de stresser. Ils souffrent, même ceux qui ont des grandes églises, parce que la charge est tellement grande. La personne ne sait pas se décompresser. Écoutez, David, il vivait dans l'arbre. Comment il vivait dans les fleurs ? Comment il vivait dans les clapotis du ruisseau ? Si jamais quelqu'un marchait tout près d'un ruisseau, là où il y a des petites chutes, et qu'il entendait ces clapotis perpétuels, je pourrais simplement m'étendre là et dormir en toute quiétude. Je n'ai jamais pris un somnifère dans ma vie. Combien de nos pasteurs sont en train de stresser la nuit comme ça ? Ils ne dorent pas. Ils ne dorent pas. Stress. Le sucre que nous gardons là, les diabètes, ça vous crée aussi de l'insomnie. Les gens qui boivent des boissons énergisantes, on a retrouvé 200 anomalies quand vous prenez ça. Les diabètes, le rythme cardiaque qui change, et tout la nuit, vous êtes dans l'anxiété, tout, vous ne dormez pas. Or, quand quelqu'un fait le sport, il court ou il marche, non, il régule son corps, il régule son métabolisme et il peut dormir calmement. Frère Bernard me dit, je n'ai jamais pris de somnifère. J'étais tenté de le faire bien des fois dans mes réunions lorsque j'étais complètement perturbé. Mais Dieu m'a aidé jusqu'à présent. Mais je vous assure que je crois que c'est mieux que tous les somnifères que l'on peut trouver dans une pharmacie. Simplement de s'étendre là à côté d'un petit russou et de prier pendant un bout de temps et dire, maintenant je vais me coucher. Hé Jésus ! Aie pitié de nous. Fais-nous grâce. Je connais pas mal de pasteurs, ils ont dans leur sac de prédication des médicaments bourrés. Bourrés des médicaments. Ils prennent ceci pour l'attention, ils prennent ceci pour ceci, ils prennent ceci pour cela. Les frères, les pasteurs, les amis me posent là que les autres disent même « Life c'est un robot, qu'est-ce qu'il fait et tout ». Moi je crois que c'est juste une discipline dans la manière, des vitamines, des choses comme ça. Moi quand je me réveille le matin, homme des dieux, pasteur, je prends mon thé avec du citron. Si c'est pas le citron, je prends le baobab, la poussière de baobab on met. Si c'est pas avec la poussière de baobab, on prend le curcuma, on met à l'intérieur. Si c'est pas le curcuma, on met les tangawissi, les gingembre, on met, je prends. À midi, je mange sérieusement et le soir, presque rien. Je prends juste le fruit. Et c'est ce qui m'aide, la tension normale, sucre, normal, tout, pas de problème. C'est ce qui me permet d'aller. Alors si je connais tout ça, pourquoi je ne peux pas donner ça à mes frères ? Pour qu'il aussi puisse être fort comme moi. Tu attaques un prédicateur, il est dans une salle de sport à l'étranger. Non ! Mais frère, tu es qui ? Tu as quelque chose, une écriture qui lui entordit de ne pas faire ça. Donc tu veux qu'il meure comme ça, toi tu es content quoi. Tu es content ? C'est païen. Païen par rapport à quoi ? Païen par rapport à quoi ? Je disais ici, donc c'est comme ça que j'ai entendu mon frère Moukadi. Chaque fois, il était enfermé à l'église. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, vraiment beaucoup. Je suis allé dans son église à Mouenéditou. J'ai vu des réunions qui ont commencé à 8h jusqu'à 18h. C'est du jamais vu. Mais il est arrivé un temps où l'homme de Dieu tombait. Il monte à la chair, comme ça il tombe. Il prêche, il prêche. J'ai commencé à lui dire mon frère, il faut prendre du recul. Frère Bernard me parle ici de quelque chose de comment on peut travailler même. Excusez-moi, nous prenons notre temps parce que je crois que ça va vraiment beaucoup à aider les enfants de Dieu. C'est en rapport avec la réception. Avec la réception, je crois que le Dieu qui est riche en miséricorde, Pargave, 15 frères, Banambi, sans doute qu'il y a des gens ici ce soir qui ont été reçus dans ce genre d'entretien spécial. Qui a-t-il ? Levez donc la main en entretien spécial. Oui, juste là, ainsi, nous savons que c'est vrai. Nous attendions simplement de voir ce que le Seigneur allait dire, ce que c'est le cas. Puis j'ai été obligé d'arrêter ça il y a quelques temps. J'ai dit à Billy, nous ne pouvons plus avoir d'entretien privé. Voyez-vous, je venais d'accomplir 25 ans pour le deuxième âge. Donc à 50 ans, Frère Bernard a réduit même le rythme de recevoir les gens à l'église. C'est ça, les tuer. Mais combien d'entre nous savent cela ? 50 ans, la vie déjà commence à peser. Mais il est là, il reçoit 200 personnes par jour. Non, c'est la mort, bien aimé. Frère Bernard me dit, j'étais dans le deuxième âge et je monte vers le troisième. Alors, quand on prend un peu de l'âge, eh bien, pour une raison ou une autre, on n'arrive plus à suivre comme avant. on marche à petits pas. Et bien sûr, Frère Mour, lui, ne sait rien à ce sujet. Je pense que nous avons à peu près le même âge. Il faut aller à petits pas. Moi, que je le mets là, je recevais chaque soir, par exemple, 50 personnes. Il faut demander même au diacristi, à l'Issou, à Pointe-Noire. J'ai dit, maintenant, c'est lui qui a besoin de moi, il m'appelle au téléphone. Je viens, je reçois 10, 15. Je m'arrête là. Je sais que ce sont des enfants de Dieu. Dieu va leur garder. Il ne va pas les tuer. Il va leur garder. Il profite de me prier dans ma chambre. Je prie pour eux. Nous avons des jeunes gens qui travaillent comme ça, qui meurent. Non, Frère, c'est pourquoi vous m'avez vu. J'ai vu mon frère, David Moukadi, en train de tomber. Il tombe, tombe. Je l'ai appelé ici à Lubumbashi. Il est arrivé. Nous sommes allés dans des hôpitaux. C'était des maladies métaboliques. On a fait des examens. On a trouvé tel acide n'est pas normal. Tel, tel. On a pris les médicaments. On a mis... J'ai vu le visage de quelqu'un dépérir. Vous allez voir des photos. Vous allez voir ce qu'il était devenu après. Parce que je n'ai pas les photos quand il était arrivé. Après, je lui ai dit, non, 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 frère. Allons à Pointe-Noire. Il est venu à Boisaville pour chercher le pasteur Massamba. Je l'ai amené chez moi à Pointe-Noire. Et je l'ai mis sous le sport. Pas sous le Goumnesia. Sous l'athlète Mia. Seul, avec un coach. Un frère qui lui montrait comment il faut travailler. Comment il faut travailler. Vous les voyez là. Tous ces appareils là que vous voyez, c'est chez moi à la maison. Ce sont mes appareils que j'ai achetés. Que je travaille. Avec ça. Ils couraient. Ils travaillaient. Ils faisaient. Frère, en est rien de temps. Deux semaines, c'était trop. Tous les mal qu'ils sentaient là, tout était redevenu normal. Et puis, nous nous sommes mis dans un régime du manger des aliments qu'on appelle des super-aliments. De fruits. De fruits chers, mais c'est pour mon frère, c'est pour sa santé. Des kiwis. On a commencé à manger ça, on mangeait ça. Le soir, on mangeait, on mangeait. Et il y a eu de l'équilibre métabolique dans son corps. Il a prêché le mercredi. C'était fantaisant. Même les gens de son église nous ont appelé. Mais les pasteurs risquent de mourir. Je lui ai dit de faire une vidéo. Si ça venait avant, on va mettre ça dans l'œil. Prédication qu'entend-tu élire ? Ouais, ouais. Au paragraphe 45, il dit que, vous savez, il y a des gens parmi nous qui mangent, mangent et ne font jamais d'exercice physique. Ça apporte des maladies. Et il y en a d'autres qui font la gymnastique à outrance. mais ils n'ont pas l'occasion de manger. Donc, ces deux aspects là-bas, il y a des dangers de tous côtés. Si vous faites la gymnastique sans bien manger, vous pouvez même tomber. Si vous mangez, il faut faire la gymnastique. Voyez, moi, j'ai vécu une chose toutes ces années, j'ai négligé le sport. Mais c'est mon ami Life qui m'a fait comprendre réellement l'importance du sport. Moi, je suis allé à Pointe-Loire pour aller manger, me détendre, tout ça. Alors, quand je suis arrivé, j'ai vu comme si mon ami là, avec l'amour qu'il a pour moi, j'ai cru que non, il ne m'aime pas. Parce que, qu'est-ce qu'il m'a donné comme ça ? Il est devenu fort, beau, tout bien et il est reparti chez lui. Là, il a commencé à retourner dans les champs d'émission, il ne tombe plus bien. Alors, frère, du bien comme ça, vous vous dites non, arrêtez ça. Au nom de qui, au nom de quoi, on doit arrêter ça. Le sport de compétition, ce n'est pas une bonne chose. Aller taper sur les gens, ce n'est pas une bonne chose. Mais le sport où quelqu'un marche, c'est du sport. Quelqu'un est en train de courir, c'est du sport. Il peut avoir son vélo, il le fait, c'est du sport. Il peut être là en train de faire des trucs, des abdominaux, c'est du sport. Il y en a d'autres même, plus un. C'est pourquoi j'ai pris même des photos de frère Branham à la sortie d'une prédication avec son fils. garde de boxe. J'ai pris une autre photo de frère Branham devant la voiture avec la garde basse et tout. Comme ça, vous allez dire, frère Branham, il ne fallait pas qu'il mette cette photo-là. Vous qui êtes plus sains. Et nous allons vous comprendre. parce que quand on a laissé cette photo sortie, vous savez pourquoi ? Pourquoi Dieu a voulu que cela sorte frère Branham avec son fils en train d'essayer la garde comme ça de tout et tout et tout. Donc, c'est un peu ça là. Donc, à tous mes frères prédicateurs et tout, que Dieu vous bénisse richement et prenez ces conseils-là. Je sais, nous allons mourir, mais si Dieu peut nous aider à prolonger notre vie de quelques minutes parce que nous faisons un peu du sport, qui n'est pas l'exercice corporel, je crois que ça sera une bonne chose. Et au-delà de cela, j'avais encore ajouté, vous savez frère, le monde du message que Dieu nous aide, les gens condamnent pour rien, pour rien, vous ne connaissez pas la suite, vous ne connaissez pas pourquoi celui-ci est entré au sport et pourquoi moi, je l'ai fait si amant, moi, je l'ai fait si amant, j'ai mis ça dans mon statut pour que mes amis pasteurs voient et ça fait beaucoup du bien à beaucoup des enfants de Dieu. Beaucoup nous ont écrit, beaucoup nous ont remercié, je ne savais pas, je meurs ici, je ne savais pas, mais il n'y a que des inspecteurs. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi pas alors ? Toi, tu dis pourquoi, moi, je te pose la question, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je n'ai pas demandé au pasteur, je n'ai pas demandé au pasteur, je n'ai pas demandé d'aller taper les gens, mais je veux qu'ils soient en bonne santé pour servir Dieu. Point très, c'est tout, c'est tout. Donc, il y a des inspecteurs et tout. Ici, je veux même des inspecteurs, des inspecteurs, trop, ça parle, ça aime parler, parler, c'est même pas à cause de ces gens-là que nous faisons des trucs comme ça. Je viens d'entendre un frère qui disait le pasteur, il faut qu'il est trop plaintif, il aime se plaindre, il aime se plaindre. Frère, il y a longtemps quand je disais que les gens disaient il faut qu'on a été empoisonné et tout, je parlais. Nous devons faire extrêmement attention. Moi, je m'ai dit, à l'heure où nous parlons là, les gens qui aiment critiquer, les gens sur Internet, parler des choses sans fondement sont capables de tuer les autres. Ils sont capables de tuer. Parce que nous voyons maintenant, même quand j'ai parlé de mon fils, Grasse, je ne l'ai pas dit peut-être pour faire du mal à qui que ce soit. Grasse, c'est un enfant et beaucoup de gens ont vu. Quatre jours avant ou deux jours avant, j'ai fait une émission là où j'étais en train de dire le mauvais cœur des gens dans le message. Je n'ai pas tous les messages, mais quelques-uns. comment ils attaquent les gens ? Les Grasse là, pourquoi ils prêchent ? Pourquoi ? J'en ai parlé dans l'émission. Des attaques gratuites. Pourquoi ils font ça ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Et ça n'a pas passé quelques jours. Je l'ai dit dans la précaution, je l'ai dit, je sais que Grasse ne m'aimerait pas que je parle de ça, mais je prends ma place de père, de paternel, je l'ai dit, que Grasse a été empoisonnée. Et c'est vrai. Même quand je l'ai dit, les gens ont appelé là-bas, mais pourquoi lui il peut dire ça ? Oh, mais qu'est-ce qui se passe ? Les inspecteurs nous suivent eux-mêmes là, il ne faut pas dire ça. Maintenant, si un frère mourait, mais finalement, qu'est-ce que vous voulez à la fin ? Qu'est-ce que les gens veulent à la fin ? Un frère malade, quand on dit qu'il est empoisonné, ça peut être aussi un sujet de prière. Ça peut être un sujet de prière. Mais pourquoi il faut quoi ? Les inspecteurs, les talibans, pourquoi il faut qu'amener Maman à Lubumbashi ? On lui montre, ça devient du média, médiatisation, média, média, pourquoi ? Maman, il faut quoi était presque morte. Son cerveau baigné dans le sang, AVC. C'était la mort certaine. Et je suis pasteur ici à Lubumbashi. Ça fait trois ans qu'elle n'est jamais venue ici. Trois ans. Et elle est venue parce que les gens disaient qu'elle ne marche pas, elle ne parle pas. D'ailleurs, les médecins disaient aussi qu'elle devait mourir. C'était la crise qui devait l'amener, crise cardiaque, elle mourait. Son cerveau baigné dans les sangs. Mais le Dieu de Brandon nous a fait la grâce. Elle n'est pas morte. Elle parle, elle marche, elle prépare. Ses frères, ses sœurs, ses enfants sont venus à l'aéroport pour la recevoir, papa. Et vous allez interdire à ces gens-là de ne pas être dans la joie de chanter, de filmer. Non, ça devient de la médiatisation. Vous êtes contre le succès ou comment ? Nous, nous sommes dans la joie. Et pourquoi nous devons être esclaves de venir chaque fois expliquer les choses ? Pourquoi ? Hein ? Ce qui n'est pas condamné. Nous sommes libres de le faire. Si Dieu savait qu'un frère, parce que j'ai lu frère Brandon, il dit, j'ai laissé la boxe, mais j'ai changé de ring. Ça, je dois lire ça. Il faut que je lis. j'ai changé de ring. J'ai laissé la boxe au diable. Il dit, il a laissé la boxe au diable. C'est la boxe du ring. Tapé sur les gens. Ça, il a laissé ça, au diable. La vie. Prêché le 19, 7, 62. Paragave 1. Je ne boxe plus. J'embrasse autrefois. Je faisais la boxe comme vous le savez avant, en quelque sorte pour. J'allais en faire une profession. Il y a longtemps que j'ai donc abandonné cette boxe-là. C'est au diable seul que je l'ai abandonnée. Je me disais ce matin. Et vers la fin, ici, frère Brandon me dit quoi ? J'ai considéré ces tables de différentes personnes comme elles mangeaient. Certaines d'entre elles mangeaient des oeufs, autres de crêpes et de saucissons, ainsi de suite. C'était pourtant nous sommes tous des humains. N'est-ce pas furieux ? Qu'étant tous des humains, nous avons cependant une telle variété alimentaire. Je pense que c'est ce qu'il en est de nos opinions religieuses. Je pense que nous sommes certains. Ici, on dit qu'ils sont membres de Four Square. D'autres de l'Assemblée. D'autres voici. Ceci, mais en fin de compte, nous sommes des chrétiens. Vous voyez ? C'est ce qu'il en est. Et c'est le frère Kourtner. J'ai essayé de faire de frère Kourtner au Four Square. Est-il toujours avec Kourtner ? Et tout, c'est sûrement un brave homme. Vous voyez ? Mais cela n'empêche, cela n'empêche que Frère Branham a abandonné la boxe. Il a abandonné la boxe, mais il a dit, il a dit quelque chose ici. Il a dit quelque chose. J'aimerais quand même le lire rapidement. Il a dit que Dieu nous aide. Il a dit quelque chose. Tenez-vous là et voyez la délivrance de l'Éternel. Prêchez en 1957, le 29, 6, paragraphe 15. J'étais un boxeur. Aujourd'hui, je deviens vieux gras, flasqué, décrépit. Mais j'aime toujours penser que je suis comme autrefois. Frère Branham regrette, là où il était jeune, un debout, un boxeur, là bien, parce qu'il devenait gros, flasqué, tout et tout et tout. Il regrette. Et dans d'autres situations, il dit, même ses enfants lui disaient, papa, quand tu étais jeune, tout beau là, un boxeur bien avec une taille athlétique, c'était très beau. Frère Branham dit, je regrette ce temps-là, cette taille-là. comme je le disais aussi, avoir un gros ventre, moi-même, j'en ai même, mais j'ai fait tout pour que ça parte, ce n'est pas une richesse nationale. Ce n'est pas bien. Et si nous pouvons le dire à nos frères de pouvoir travailler pour que cette chose-là, parce que c'est une accumulation de graisse, et ces graisses-là entrent dans des veines, et dans des veines, ça crée des problèmes, des maladies cardiaques, des AVC, vous entendrez tel pasteur quoi, il est tombé. Tel pasteur quoi, il est mort. Non, il nous faut. Branham a dit, tout ce qu'on peut faire pour aider un frère, nous pouvons le faire. Donc, je l'ai dit à tous ceux-là qui ont le souci de pouvoir travailler leur bien-être corporel, leur bien-être dans le sport, de continuer à le faire. Faites-le bien-aimer. Faites-le. Et je ne pense pas... Frère Branham lui-même, il dit, il faisait des marches sportives. Il faisait des marches de très longues distances d'ailleurs. Il dit, c'était ça son sport. Nous aussi, nous pouvons le faire en marchant. Tu peux prendre aussi même les... Comment vous appelez ça ? Les trucs de silicotis là. Comment on appelle ça en français ? Je ne sais pas trop. Ça fait aussi du bien. Tu sautes le matin, ça casse les ventres, ça enlève les graisses et tout. C'est bien. Méditer, c'est bon. Prier, c'est très bien. Mais ajouter aussi un peu de sport, c'est toujours bien aussi. Donc, je m'arrête par là et je dirais que Dieu vous bénisse avec le peu que j'ai pu lire. Je crois que sans mauvaise intention aucune que je donne aux enfants de Dieu. Un frère, un pasteur qui veut s'entraîner non pas pour aller taper les gens, pour être en forme. Moi, je vais vous dire quelque chose qui m'est arrivé ici à L'Ombaché. j'ai prêché un dimanche un dimanche et sous l'onction, une forte onction, j'ai vu une soeur courte ramasser un diacre de moins 80 kilos, il a projeté, tombé et cette soeur-là venait vers moi. Mais s'il n'y avait pas quand même un peu de la force et de l'exercice et de l'entraînement, je serais tombé. Le pasteur tombait par une soeur. Elle m'aurait projeté par terre. Mais le RTOC entre quand même en compte. Et ça nous garde. Voilà, on est là. Témoignage le dernier. Dans ma maison, j'étais avec ma femme et mes enfants. On causait. On entrait dehors seulement. Les faux-qu'es où ? Les faux-qu'es où ? Je vais les taper. Il n'a qu'à sortir ici. Il n'y avait aucun diacre. Il n'y avait pas d'administrateur. Personne. Moi, ma femme et mes enfants. Bien-aimé, dès que je sors, il a pris la chaise qui était devant, il l'a cassée. Et tout d'un coup, la partie du bois était devenue pointue. Et il s'approchait pour mettre ça sur ma femme. Vous croyez qu'en ce moment-là, l'ange n'était pas là ? L'onction n'était pas là ? Les seins d'esprit n'étaient pas là ? Mais il a fallu que je me rappelle de ce que mon coach de boxe, M. Tiamala, m'avait montré quand j'étais petit. Et c'est cette chose-là qui m'a aidé. Papa, je ne l'ai pris pas, il était par terre. Comme Frère Bernam, prise, n'est pas par terre. Et là, par terre, il commence à dire, pasteur, pardon, pardon, ne me fais pas du mal. Pardon, eh, pasteur, vraiment, eh, pasteur. Oui, pasteur, oui. Mais toi, si je te laissais, tu allais tuer ma femme. Vous voyez ? C'est juste quelque chose qui nous aide comme ça là. Il y a une délivrance par ça. Donc, comme Jésus disait à Pierre, de ne pas jeter le poignard là, l'épée, il dit, remettez-le peut-être pour une prochaine utilisation. Prends ta, les sports que tu avais fait, non pas pour taper les jambes, mais ça peut nous aider. Qui sait ? Il y a un pasteur qu'on a tué du temps des frères Bernam à l'église parce que les diacres ont été négligents. Ils n'ont pas pu le maîtriser. Quelqu'un qui venait avec une arme et il est entré, il a abattu les pasteurs. Donc, c'est des choses comme ça là. Que Dieu vous bénisse richement, qu'il vous remplisse et surtout, tous ces conseils, prenez-le, mettez-le pour que Dieu nous donne quand même un peu de temps, de longévité pour que nous puissions... Nous sommes les seuls 2020, 2021, des pasteurs qui sont morts. C'est beaucoup plus de Congolais de deux Congo. Mais, aux États-Unis, en France, il y a des pasteurs aussi, non ? Pourquoi ils ne sont pas morts ? L'hygiène de vie, le sport, ils le font. Ils le font, Katimini. Je connais d'autres qui ont des papiers d'abonnement dans des salles de sport, mais comme on ne les filmait pas, nous, on a essayé seulement un peu... païen. Je ne suis pas païen, je suis un fils de Dieu. Je crois que Dieu m'a délivré, je vis par la grâce de Dieu. Et vous connaissez mon témoignage devant vous et tout. De ce côté-là, il n'y a pas à discuter là-dessus. Mais je crois que c'est un secret qui fait que je sois ce que je suis par la grâce de Dieu. Encore une fois, shalom, que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada